Réalisez les projets avec des personnes motivées, fournissez-leur l'environnement et le soutien dont elles ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. On en revient à la première des valeurs, les individus et les interactions, plutôt que les processus et les outils. On va faire confiance aux gens, on va leur permettre de monter en compétence, on va leur permettre de montrer ce qu'ils sont de meilleurs en fait, et on va les féliciter pour ça, on va les accompagner dans cette démarche-là. Il y a peut-être beaucoup de travail, si vous arrivez sur une équipe qui n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Il peut être nécessaire de beaucoup travailler cet aspect collaboratif, de partage, de confiance. Ce n'est pas simple et c'est souvent une des plus grosses parties de travail. Il y a des équipes dans lesquelles on a une habitude depuis plusieurs années de travailler un petit peu dans la défiance ou en se protégeant. Ça peut être difficile d'enlever en fait tous ces freins, et souvent c'est avec l'aide du management qu'on peut y arriver, donc vous aurez besoin soit d'un management qui vous accompagne dans cette démarche-là, soit peut-être d'un coach qui va vous aider dans votre travail avec le management à faire sauter ses verrous, à faire sauter ses barrières.